Zélia aura bientôt un mois. Elle est née comme prévu le 10 août dernier. Mais dans des circonstances que ses parents ne sont pas prêts d'oublier, c'était dans la voiture, en banlieue Montpellier-Rennes. Les événements se sont enchaînés tout seul. J'ai perdu les os sur la première poussée. Les poussées les suivantes allaient arriver. On s'imagine pouvoir retenir la force de la nature, mais c'est pas possible. Donc on sent bien que ça va se passer là, sous notre propre responsabilité, et pas autour d'une équipe médicale. Cette famille vit à Mandagou, près du Vigan, dans le Gard. La petite dernière aurait dû naître à Ganges, à moins d'une demi-heure de là. Mais l'hiver dernier, la clinique privée a dû fermer sa maternité, faute de gynécologues obstétriciens. Alors le jour J, il a fallu foncer à Montpellier, 1h20 de trajet. Il y a de la route, de la route bosselée, il y a des délais, et puis c'est des dangers. Moi j'ai roulé vite sur des routes qui sont ouvertes, c'était pas un rallye. Donc j'ai mis potentiellement en danger ma famille et les autres, alors qu'il y a une maternité qui a une demi-heure et qui est fermée. Maël et sa campagne ont dû se débrouiller seuls lors de cet accouchement au milieu de nulle part. Heureusement tout s'est bien passé, mais après coup, la colère demeure. Une indignation que partage le maire du village. Tous les élus sont mobilisés quotidiennement pour faire vivre ce territoire et pour accompagner dans cet essor de territoire. Et quand on voit à chaque fois qu'on nous met des bâtons dans les roues, en fermant des services publics, nous ça nous met en colère. Vous allez en ville partout, puis nous on est quand même un monde rural, mais on est sur la carte de France quand même. Et qu'il faille faire une heure vingt de route pour mettre en sécurité sa femme et son enfant, je trouve ça injuste. Ces inquiétudes, l'ARS ne les entend pas. Pour l'Agence régionale de santé, il n'y a pas de danger, car désormais, un centre périnatal assure le suivi des grossesses, en lien avec le CHU de Montpellier. Une nouvelle clinique doit être construite en 2025 à Ganges, avec une maternité en son sein. Restera à séduire des obstétriciens pour les inciter à venir s'installer ici, goûter la qualité de vie.